et salut on se retrouve sur e-racing on est parti pour une course donc c'est la falcan là où il ya toutes les gt4 et les lmp3 donc autant vous dire ça permet une diversité très importante course de 30 minutes c'est la première de la semaine sur road atlanta je suis avec la mclaren j'ai fait on va dire allez petite demi-heure de training avant on va essayer d'oublier propre on va essayer de ne pas se faire défoncer on va essayer de ne pas sortir on va essayer de prendre un bon départ ça fait beaucoup de choses et j'ai pas mal de choses à vous dire pendant cette vidéo qui vont essayer de sortir un petit peu du contact que de la course et on va déjà essayer de prendre un bon départ un bon premier tour et puis après on va voir ce qui va se passer donc cette up libre donc j'ai fait un petit setup vite fait mais moi je suis très mauvais je suis mauvais déjà de base mais en plus sur e-racing a beaucoup de paramètres que je ne maîtrise pas et notamment là comme il ya pas mal de gros vibreurs au niveau des suspensions des ressorts à tout ça voilà c'est un petit peu compliqué ça va démarrer on va déjà se méfier il est à gauche si tu veux y aller toujours la tête à l'église reste à droite c'est bon il est à gauche c'est bon alors pas baisser plus sur le continent que ce que je viens de faire très clairement dans la terre j'ai peut-être perdu quatre passes je sais pas je verra après non non tu vois que je suis là pourquoi tu veux décaler c'est quoi ça il est en retard j'ai l'air qu'est-ce que la mp3 fait déjà ici je vais être onzième des gt4 je crois que je suis quatorzième quand je vous avais dit que j'ai été safe il ne peut pas plus il sort Sur ta gauche, toujours là, c'est à ta ligne. C'est bon à gauche. Il est à gauche. C'est bon. Voilà, on a passé plus ou moins le gros. C'est vrai que je vous l'ai déjà dit, je me le répète, mais l'Iracing, c'est des cycles. Des cycles où tout va bien se passer. Certainement aussi ailleurs sur les autres, c'est mieux. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus prédominant. Il y a des moments où ça va être la catastrophe, où tu vas perdre point sur point, place sur place, hier sur hier, ça va être la folie. Derrière, il revient déjà comme une balle. Vous voyez là, déjà, c'était juste. Il est revenu, on va dire, de façon un petit peu dangereux. Je ne sais pas s'il était voulu ou pas. Alors, on peut élargir assez fort, mais il y a l'Ivoire qui peut nous déstabiliser. Je prends très très mal, je sais en plus, il conditionne vraiment cette ligne droite. Donc, il a dû mettre zéro en aileron, ce n'est pas possible. Ce qui va devenir compliqué, comme à chaque fois, sur cette catégorie-là, c'est quand les LMP3 vont remonter. Enfin, si vous avez vu le volant, le FB n'est pas trop fort. Mais là, c'est vrai, sur ces libraires-là, c'est assez impressionnant. Allez, il y a du monde devant. Donc, 4 secondes, 4. Bon, puis on va parler un petit peu d'autres choses, d'autres sujets, notamment YouTube, où j'étais assez présent récemment. Et là où je commence à abaisser un petit peu la fréquence des vidéos, parce que je n'arrive plus de 1 à suivre. De 2, je n'en vois pas toujours l'intérêt. Et puis, 2, 3, je ne sais même pas si ça vous intéresse, en fait. Enfin, je veux dire, il y en a certaines qui font 400 vues, alors ça va demander énormément de boulot. Donc ça, ça te remet un petit peu en question. Typiquement, là, ce genre de vidéo de course, en plus, une demi-heure, ça me paraît très très long, c'est pour ça que j'essaye d'alimenter la vidéo parlant, ce qui est toujours un peu mieux. Et bien, c'est vrai que je ne sais pas trop si c'est intérêt du monde. Alors, je peste contre l'algorithme YouTube qui met en avant plein de choses, c'est-à-dire les titres un petit peu bizarres, les vignettes surtout, j'ai l'impression. Si tu ne mets pas ta gueule sur ta fiche, sur la vignette, déjà tu perds en visibilité. Les titres aussi, qui ont un bon rapport avec l'audience qu'on peut avoir. Et puis après, je pense aussi, je pense que la fréquence joue énormément. Plus tu es présent, plus tu fais de vidéos. Et plus ça... Ça augmente les chances d'être vues. Donc ça, je peste contre ça. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, ça. En fait, je regarde pas mal de vidéos, pas forcément que du CMC. Il y en a tellement d'autres, notamment en parlant pour les drones, qui sont de qualité, je suis très étonné du peu de vues et de visibilité qu'ont ces gens-là, alors que les vidéos sont travaillées. Le son est de bonne qualité, l'image est nickel, c'est bien expliqué, bien... Mais non, les mecs n'y arrivent pas non plus. Ça, je... J'ai vraiment du mal avec tout ça. Mais bon, c'est tout, comme je vous le dis souvent, je n'en veux pas. Et je peux pas en vivre, c'est juste que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Parce que sinon, il y a bien entendu, j'en aurais plus fait. Mais malheureusement, ça manque de... Ça manque de vues, malheureusement. Fais gaffe derrière. Où c'est chaud, ça ? Où c'est chaud, ça va ? C'est bon, il est à gauche. C'est bon à gauche. Sur ta droite. Où à trois, c'est à gauche. Bien, toi. Ah, mais je te jure, lui. Et MP3, il pense que la piste a l'air. Donc voilà, c'était le premier sujet, en fait, l'algorithme YouTube, le fait que ça peut très clairement décourager pas mal de monde. Sur ta droite. Qu'est-ce qu'il fait, l'eau ? Et c'est un peu mon cas. Bref, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est test de matériel. Je sais que c'est l'une des choses qui attire le plus de monde. Mais j'ai toujours essayé plus ou moins d'en avoir apprêté. Même si je crois qu'à aujourd'hui, j'en ai eu qu'un seul. C'était un fabricant français, un petit matériel. Et que j'ai refusé de faire les vidéos parce que même moi, je ne croyais pas aux produits. Ça, j'ai toujours été transparent avec vous. Oh, le mec, c'est de chouer. On va essayer de la rattraper quand même devant, là. Et donc ça, je ne sais pas comment faire pour choper les marques. Les derniers en date, c'était Pimax. J'étais en contact avec quelqu'un de Pimax pour tester le cristal. J'ai l'impression qu'on m'a mené en bateau. Parce que j'ai attendu trois semaines avant de commencer à durcir le dialogue. Parce qu'on me faisait attendre une personne. On me faisait attendre des réunions. On me faisait attendre s'y attendre là. Et au final, j'ai vu d'autres Youtubers à la voir. Même des gars qui faisaient pas forcément plus de VR que moi. Qui avaient plus d'abonnés. Mais après, les abonnés, ça ne veut rien dire. Si tu n'as pas de vue, les abonnés, c'est bien beau. Mais ça s'achète. Donc, voilà. J'ai durci le ton. Et puis, alors, je n'ai pas coupé les ponts. Mais, voilà, j'ai limite, on a libouillé la personne avec qui j'étais en contact. Parce qu'au moment, c'est bon. Je ne suis pas là à faire la mendicité. Si eux, alors j'aurais montré forcément ma chaîne, une petite chaîne, 4000, je ne sais plus combien d'abonnés. Si eux estiment que ce n'est pas suffisant pour eux, qu'ils aillent au arrière. Lui, il commence à me le souler un peu, lui, par contre. Parce que ses retours en piste, un petit peu, voilà, ses protections de place, un petit peu. Donc, voilà, ça c'était pour l'épisode Pimax. Et le dernier, c'était Cube Control. Vous savez que j'ai acheté la roue Cube Control F Pro. Je vous ai fait une intro qui n'a pas marché, qui m'a demandé énormément d'heures. Bref, c'est l'histoire. C'est l'instant où je me plains. Ne vous inquiétez pas. Et je leur avais demandé si c'était possible de faire quelque chose. Alors, un partenariat, pas, je ne sais rien, peu importe. Il s'est sorti l'autre, je crois. Et du coup, pareil, j'étais en contact avec quelqu'un. Il m'a dit, oh, c'est bon, ta vidéo d'intro me plaît, c'est du beau boulot, et si et là. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est moi qui devais renoncer. Le mec avait toujours une excuse. Et là, du coup, j'ai laissé tomber. Je n'ai même pas cherché à comprendre. C'est même d'ailleurs pour ça que je n'ai toujours pas sorti la vidéo, que je ne pense même pas la sortir. En fait, je me dis, pourquoi je me casserais le cul à leur faire de la pub ? Alors que, ne serait-ce que, je ne sais pas, un petit geste, quoi. Rien du tout, je ne demande pas d'avoir le volant gratos, hein. Mais, ouais, je ne sais pas. Je trouve ça, ouais, un petit peu dommage. Donc, encore une fois, je ne sais pas si les gens ont des contacts. Je ne sais pas, je ne sais pas non plus. Au même titre que l'algorithme YouTube, je n'ai pas d'idée. sur la raison pourquoi certains arrivent à avoir du matos et d'autres non. Donc, voilà. Voilà un peu... Ce qui me chagrine un petit peu en ce moment. Parce que, bon, je pense me débrouiller pas trop mal dans les tests de matos. Maintenant, je ne peux pas faire mieux aujourd'hui. Allez, on va se reconcentrer un petit peu. Oh, il n'est pas à l'aise, hein. C'est un petit Mirko. Je suis donc onzième. Je crois la place du départ. Vous vous rendez compte, en fait, de ce que j'ai perdu sur le départ à être safe. Aujourd'hui, j'ai un fouin parce que je suis sorti. Mais de ce que je vois, je perds encore des points ici. Par rapport à mon rating, à mon rating de course. En fait, je ne suis pas le meilleur. Dites-vous bien, je ne suis pas le meilleur. Je suis peut-être plus constant que meilleur, que rapide. C'est ça, en fait, de toute façon, dans chaque course, c'est pas propre. Encore une fois, il y a un signe. Dans chaque course, derrière, il revient très fort. Ce qu'il faut bien voir, c'est ce qui fait gagner pas mal de place ou moins en perdre. C'est peut-être plus ça. C'est la constance. Lui devant, il faut que je me méfie. Il est très, très instable. Ici, peut-être, je vais pouvoir l'avoir. Il y a un P3 qui arrive, je l'ai vu. Mais il se place n'importe où. Allez. Il y a 13 minutes. On va essayer de se faire au freinage. Là, il n'est plus toujours là. Espérant qu'il va rester correct. C'est bon, c'est passé. Mais bon, derrière, avec la Porsche, à mon avis, il va me manger tout cru. J'ai essayé de faire attention aux pneus. On va essayer de passer cet enchaînement-là, parce qu'il y a des NP3 qui arrivent. Normalement, ici, il n'y a pas d'oublier. Ah si, il s'attend quand même. Voilà, voilà. C'est ça, le risque. C'est ça, le risque. Ah oui, je l'ai coupé. Tu m'étends un peu, je l'ai coupé. Ça, c'est pénible, ça. Je ne vais pas la perdre, cette place-là. Encore moins ici. À chaque fois, les deux fois que j'ai perdu 2X, c'était à cause de ça. C'est un véhicule derrière qui double un peu n'importe où. Bon, ils arrivent au moment pour lui. Non, ils vont bouger. Donc, je l'ai, j'ai perdu du temps. C'est bon, à gauche. C'est bon, à gauche. Allez, je commence à gagner des points. Bon, on va faire un huitième. Ça, je le voudrais, ça. Petit logiciel. Allez, ça va arriver. On se peut en pouvoir freiner avant. Vas-y, vas-y, grand. Il est à droite. C'est bon, à droite. Oh, ils vont se gêner, là. Oh, ils vont se gêner. Il est dans sa petite. Non, ça passe. Allez, 8-10. Sachant que dans la ligne droite, je le reprends. C'est bon, à droite. Il reste 8 minutes. Attaquer sans sortir, attaquer sans prendre de risque. Tout est là. Tout est là. Pour l'instant, je ne vous parle pas trop, c'est de Le Mans, tout ce qui doit sortir. WRC, Rangeport, en fait, vraiment, il n'y a pas trop d'intérêt. On en sait vraiment, mais vraiment pas grand-chose. On va parler pour rien dire. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, les news, ça va les trouver n'importe où. Race Department, Attraction, enfin, voilà. Il est à droite. C'est bon. Je perds du temps, là. Une seconde, 4. Il est à droite. C'est bon. Allez, il va rester quoi, 3 ou 4 tours ? Allez, on va essayer déjà d'avoir des tours, on ne va pas être gêné. Déjà, voir un petit peu si j'arrive à le reprendre. Je fais une seconde d'eau. Allez, allez, allez. Allez, allez. 7 il doit revenir à 6 ou à 5 au freinage 5 allez histoire d'y mettre un petit peu la pression allez 4 dixièmes ça va jouer au freinage, je crois 3 dixièmes je suis encore loin je vais être trop loin pour partir d'une attaque quoique c'était chaud le frein, c'était étendu heureusement que j'ai économisé mes pneus voilà, là il a vu que je pouvais l'attaquer donc là petite pression pour lui je suis un peu large allez celui-là est important, double droit je suis plus loin le dixième j'étais à 5 ou 4 tout à l'heure derrière ça revient il y a une seconde 5 il va me rester peut-être deux tours il ne faut pas que je fasse de bêtises il y a des secteurs pour lui, il y a des secteurs pour moi je suis très bien le truc c'est une passion mais de pousser à la faute il s'emboît 1000 mètres, ça c'est aussi une condition oui il était en légère dérive on reste à droite il va l'aspirer un petit peu de devant peut-être 8 dixième toujours pas l'avoir là à l'usure ou alors je vais rester là-dessus je trouve que ce n'est pas une mauvaise place mais bon c'est le dernier tour allez pas faire le foufou alors au niveau grip ça commencerait un petit peu compliqué ok ça aurait été chaud jusqu'au bout il n'y a pas eu beaucoup d'attaques mais voilà c'était quand même assez intéressant donc je vais poster cette vidéo je pense et voilà on verra le résultat si c'est encore 300 vues autant vous dire voilà je vais tenter de freiner plus tard ça n'a pas payé bref je suis content de mon résultat il y a les deux x que j'aurais pu éviter enfin éviter difficilement évitable puisque je me suis mis sur le côté où j'ai freiné pour laisser passer les plus rapides mais je suis content de mon résultat on va aller voir quand même ce que ça donne ou je vous mettrai en surimpression comme d'habitude au montage voilà mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à partager je sais que c'est un peu compliqué parce que voilà mais les petits pouces et tout ça fait plaisir allez je vous laisse ça dessus et on se dit à une prochaine tchuss